Tout le monde, bienvenue à ce webinaire du groupe d'intervention d'innovation pédagogique connu sous le nom de UGRIP, plus communément. Je m'appelle Rodney Lerbourg, je suis conseiller pédagogique à l'Université du Québec en Ottawa, UCO. Je suis également membre du comité d'organisation des webinaires. Le webinaire de ce midi ou d'aujourd'hui, pour ceux qui sont de leur côté, abordera l'approche du récit. Le titre complet est « Il était une fois l'approche du récit, storytelling, une approche intéressante pour stimuler la motivation des étudiants, des étudiantes universitaires autochtones. » Je suis choyé de vous présenter non pas une, mais deux conférencières. Tout d'abord, Ève Pouliot, professeure agrégée en travail social à l'Université du Québec à Chicoutimi, UCAC, où elle enseigne l'intervention auprès des jeunes, la déviance sociale, la méthodologie de la recherche et l'intervention familiale. Ses travaux de recherche et ses publications portent principalement sur les jeunes et les familles en contexte de vulnérabilité, notamment à la suite d'événements traumatiques. Elle est responsable du comité institutionnel de pédagogie universitaire de l'UQAC. Bonjour Ève. Je vous présente également Joanne Rochelot. Joanne Rochelot est designer pédagogique et chargé de projets chez APTE Informations. Si vous voulez l'adresse, je vous dis www.apte.me. C'est bien ça ? Oui. Donc elle est aussi propriétaire. Forte de plus de 30 années d'expérience en design pédagogique et ergonomie cognitive des interfaces d'apprentissage en enseignement et en recherche universitaire dans ce domaine. Elle a conçu sa propre méthode de design pédagogique, la méthode APTE, pour accompagner les professeurs dans le développement pédagogique de leurs cours en ligne. Vous me permettrez, Joanne et Ève, de faire un petit rappel à nos participants, participantes. J'aimerais vous rappeler, chers participants, quelques petites consignes d'ordre technique pour le bon déroulement de la conférence. Seulement les conférencières et l'animateur ont accès au micro et à la caméra. D'accord ? Seulement. Alors ne vous en faites pas si vos micros et caméras sont mis en sourdine. C'est voulu. D'accord ? Pour le bon déroulement de la conférence. Je vous invite par contre à utiliser la fonctionnalité du clavardage aux conversations pour formuler vos commentaires. Et surtout, surtout, la fonctionnalité Q et R pour poser vos questions. Ma collègue Marie-Michelle Lemieux, que je salue en passant, elle est agente de recherche à la direction du soutien aux études et des bibliothèques de l'Université du Québec. Elle se fera un plaisir de veiller à vos questions et de les poser pour vous aux conférencières après la présentation. Je voudrais vous informer également que la conférence est enregistrée et la vidéo sera disponible sur le portail du soutien à la pédagogie universitaire dans quelques jours. Madame Pouliot, Madame Rochulot, si vous préférez, Ève et Joanne, la parole est à vous. Bonne conférence. Merci beaucoup, Renée, pour la présentation. Donc, effectivement, on va vous parler de storytelling. Donc, en français, on parle plutôt d'approche du récit pour soutenir la motivation des étudiants autochtones dans leurs études universitaires. Donc, les présentations ont été faites. Peut-être simplement ajouter que c'est aussi l'histoire d'une amitié qui s'est créée à travers ce projet-là. Donc, Joanne et moi, on s'est connus en 2013 lorsqu'il a été le temps de mettre sur pied le projet pilote qui a donné lieu à un programme court en relation d'aide à l'UQAC. Et depuis ce temps-là, on ne s'est pas lâché, c'est-à-dire qu'on continue de collaborer ensemble régulièrement. On a beaucoup de plaisir à le faire. Donc, on espère aussi vivre une expérience plaisante avec vous aujourd'hui en vous partageant ce qu'on a mis de l'avant et ce qu'on travaille depuis 2013 ensemble. Donc, avant de débuter, pour faire connaissance, on l'a dit, on est en mode webinaire. C'est moins évident de savoir à qui on s'adresse. Donc, on aimerait juste avoir un petit profil, savoir qui vous êtes. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran une petite minute et vous mettre dans le fil de la discussion un lien vers un sondage Mentimeter. Donc, on souhaiterait que vous puissiez compléter le petit sondage. Ça va prendre simplement un petit deux minutes. Puis, on va vous partager ensuite les résultats. Ça va nous permettre un peu d'avoir une meilleure idée de la population à qui on s'adresse. Donc, les gens qui sont parmi nous aujourd'hui. Donc, si vous voulez bien le compléter, ça va nous donner une meilleure idée des gens à qui on s'adresse. Éve, il semble qu'il y a certaines personnes qui sont parmi nous aujourd'hui. qui ne voient pas le lien pour le sondage. Je remets. Est-ce que vous le voyez maintenant? Ah, c'est tous les panélistes, pardon. J'étais... Excusez-moi. Tous les panélistes et participants, ça va être mieux. Voilà. Merci de m'avoir avisée. Merci. 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 J'attends juste une petite minute, je crois qu'il y a encore des choses qui rentrent, puis on va regarder ça ensemble. On va aller voir les résultats, ça va nous donner une petite idée de qui vous êtes. Donc, est-ce que vous utilisez l'approche du récit dans vos cours? Donc, on a 20 personnes qui nous disent non, donc une majorité que c'est plutôt non. Est-ce que vous racontez des histoires ou des anecdotes dans vos cours? Donc, il y en a quand même plusieurs que la réponse est oui ou parfois, même rarement. Donc, en fait, vous utilisez probablement l'approche du récit, mais sans le savoir ou sans être tellement conscient. C'était mon cas il n'y a pas si longtemps. Quel est votre statut? Donc, on a plusieurs professeurs chargés de cours, conseillers pédagogiques et quelques assistantes pour vos étudiants. Et finalement, dans quelle discipline vous enseignez, si vous enseignez? Donc, beaucoup de gens en travail social, psychoéducation, administration publique, management. Donc, OK, bien c'est super, c'est intéressant. Ça nous donne une petite idée, en fait, à qui on s'adresse aujourd'hui. Donc, on pourra y revenir aussi là tout à l'heure. Donc, je reviens au PowerPoint et on commence la présentation à proprement parler. Donc, la présentation d'aujourd'hui, elle va se décliner en quatre grandes sections. Tout d'abord, je vais vous parler du contexte et des enjeux associés à l'approche du récit, puis au programme, dans le fond, qui a été mis de l'avant à partir notamment de cette approche-là. Ensuite, Joanne va vous parler du récit dans l'enseignement, mais aussi du récit comme stratégie d'apprentissage. Et finalement, en conclusion, on va donner un peu la voix à nos étudiants, aux étudiants des Premières Nations qui ont participé au cours qu'on a monté, pour un peu identifier ce qu'ils ont particulièrement apprécié, puis on aura une période de questions et d'échanges avec vous. Donc, c'est ce qu'on vous propose pour aujourd'hui. Donc, au niveau du contexte et des enjeux, en fait, c'est une expérience qui a débuté en 2013, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, à l'Université du Québec à Chicoutimi, on a le Centre des Premières Nations Niquenté, qui s'occupe beaucoup des étudiants des Premières Nations. Et ils ressentaient, en fait, les étudiants avaient exprimé un besoin d'avoir un programme cours en relation d'aide. En fait, c'est des étudiants qui souhaitaient demeurer dans leur communauté, mais d'être suffisamment outillés pour venir en aide aux gens qui sont dans leur communauté. Et, bon, ils percevaient certaines difficultés psychosociales et ils disaient, on aimerait ça être outillés sans avoir à sortir de nos communautés pour aller étudier, pour intervenir auprès de ces gens-là qui font partie de notre communauté. Donc, c'est comme ça que l'idée d'un programme cours de premier cycle en relation d'aide est née. Et avant, en fait, que Joanne et moi, on soit interpellés, il y avait des tentatives qui avaient été essayées, plutôt des tentatives qui avaient été faites pour mettre de l'avant ce programme-là. Et ça avait été très difficile. En fait, très rapidement, les étudiants se démobilisaient, se démotivaient et ne poursuivaient pas leur formation. Donc, c'est dans ce cadre-là que Joanne a d'abord été interpellée comme designer pédagogique. Et moi, pour le premier cours qui devait être développé, le cours de déviance sociale et dépendance, qui est un cours qui s'offre à la fois au baccalauréat, mais aussi au certificat en travail social à l'UQAC. Donc, c'est un cours que je donnais déjà en présentiel. Donc, le programme comme tel était composé de cinq cours. Donc, deux cours en travail social qui étaient tous les deux mes cours. Donc, le cours de déviance sociale, mais aussi le cours d'intervention sociale auprès des enfants et des adolescents. Il y avait également deux cours en psychologie et un cours en éthique. Donc, on devait développer un programme qui soit cohérent avec des outils similaires de l'un à l'autre. Donc, on voulait faire en sorte que l'étudiant, il y ait une continuité, en fait, entre ces différents cours-là dans le cadre de cette formation de cinq cours. On a utilisé la plateforme Moodle pour l'ensemble du programme et la population, je veux dire, c'était évidemment des étudiants autochtones adultes. Les besoins des étudiants, ils étaient nombreux et le Centre de l'Écanité a fait un travail vraiment exceptionnel pour justement les considérer, puis bien les analyser. Et ça l'a fait l'objet de plusieurs discussions. Ça a beaucoup orienté par la suite nos choix sur le plan pédagogique. Donc, d'abord, ce qui était exprimé par les étudiants, c'était le désir de demeurer dans leur communauté. Donc, ils étaient répartis dans différentes communautés, dans l'ensemble du Québec, et ils souhaitaient rester dans leur communauté pendant leurs études et après leurs études. Donc, ça, c'était un élément très important pour eux, d'où la formation à distance. Ils souhaitaient aussi que l'on arrive à contrer l'isolement parce qu'ils avaient vécu des expériences qui n'étaient pas toujours positives avec la formation en ligne. Ils avaient l'impression d'être très isolés dans ce type de formation-là. Donc, nous, ça faisait en sorte qu'on se lançait comme des filles, qu'on devait maintenir un certain rythme dans les apprentissages pour éviter que les étudiants décrochent, puis soient démotivés par rapport aux cours. Et finalement, ils souhaitaient qu'on respecte leur culture. Donc, ça, je vais y revenir tout à l'heure, certains éléments culturels qui ont été pris en compte dans le cadre du développement de ce programme-là. Puis, évidemment, le but ultime, c'était de susciter leur réussite et leur persévérance tout au long du programme. Au niveau des défis, parce qu'on a quand même eu à faire face à plusieurs défis, outre le fait qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour monter le projet pilote, qui était quand même d'envergure, et puis la charge de travail que ça leur représentait, il y a certains défis qui étaient associés, dans le fond, à la population étudiante à laquelle on s'intéressait. Donc, d'abord, on devait susciter et maintenir la motivation des étudiants qui étaient constamment sollicités. Donc, ce n'était pas des étudiants, si on veut, typiques qu'on voit sur le campus de Chicoutimi. C'était des étudiants qui devaient travailler à temps plein à côté de leurs études, souvent qui avaient des enfants à charge et qui avaient une certaine charge émotive à gérer dans leur communauté. Donc, c'était souvent des personnes qui étaient des piliers importants pour leurs proches et qui étaient constamment sollicités. En fait, pour accorder de l'aide à leurs proches et à leur communauté. La bande passante était très mince aussi dans certaines communautés. Donc, on devait privilégier des fichiers légers. Le français était bien souvent la deuxième ou la troisième langue pour les étudiants. Et là, si on parle du cours de déviance, mais c'est un cours qui est à cheval sur des notions de sociologie, de droit, de psychologie, de travail social, bien sûr. Donc, c'est un cours qui fait en sorte que, même avec les étudiants dont le français est la première langue, mais des fois, ça peut être difficile, complexe au niveau de la terminologie. Donc, lorsque c'est leur deuxième ou troisième langue, évidemment, ce défi-là était plus grand. Et les étudiants n'étaient pas tous familiers avec les technologies. Je vous dirais même qu'il y en a qui partaient de très, très loin au plan des technologies. Donc, pour développer un cours en ligne, mais évidemment, on viendrait avec moi, c'est quand même un enjeu de taille. Tout devait aussi se retrouver sur l'interprétation. C'est-à-dire que nos étudiants ne pouvaient pas se déplacer pour aller à la bibliothèque de l'université. Donc, on devait faire en sorte que tout le matériel pédagogique se retrouve sur Moodle. Donc, l'enjeu du programme, favoriser la réussite et la persévérance scolaire des étudiants autochtones qui étaient répartis géographiquement dans leurs différentes communautés. Je vais céder la parole à Joanne pour la suite. D'accord. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez entendu parler de Oliver Sacks et du livre L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau? Est-ce que ça fonctionne, Ève? OK, c'est beau. Je me demandais si l'image allait s'afficher. Alors, je ne vous raconterai pas toute l'histoire, puis je sais que vous ne pouvez pas me répondre. Merci, Ève, pour ce que tu as présenté. Alors, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau d'Oliver Sacks, c'est un... Je dirais qu'Oliver Sacks, pour moi, c'est un peu le père du storytelling. Puis, je ne vous parlerai pas de toute sa vie et de tout ce qu'il a fait, mais je vais vous dire que c'est un neurologue qui enseignait dans une université à New York et qui était aussi professeur à l'Université de Columbus et qui était aussi un médecin neurologue dans un hôpital. Et quand il enseignait en neurologie, au lieu de parler de ses patients avec une description clinique, tu sais, femme 21 ans, atteinte de telles choses, au lieu de fonctionner comme ça, il racontait à ses étudiants qu'est-ce que la personne ressentait, qu'est-ce que cette patiente-là était. C'était une madame une telle, il la nommait. Il présentait des informations qui étaient à caractère personnel sur cette personne-là puis les émotions que cette personne-là ressentait pour vrai. Alors, puis, il y avait beaucoup, beaucoup de succès avec ses étudiants, si bien que beaucoup de ses collègues lui disaient, disaient, parlaient de lui en disant « il ferait mieux de faire de la recherche plutôt que de conter des histoires ». Mais bon, alors, donc, c'est un peu le père du storytelling et il y a une très belle image dans le livre « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau » qui a changé de couverture, c'est maintenant, là. Alors, dans ce livre-là, il décrit le cerveau comme un tapis. Alors, il dit que, puis on a un petit tapis ici, quand un enfant naît, c'est comme s'il avait un petit tapis dans la tête, un petit tapis qui a quelques motifs un peu en trame, des motifs qui sont un peu comme génétiques. C'est la génétique de cet enfant-là. Au fur et à mesure que cet enfant-là grandit, il y a des couleurs qui se présentent, il y a des motifs qui se créent. Et au fur et à mesure qu'il grandit et grandit, il y a de plus en plus de motifs et il y a des motifs qui sont interreliés entre eux. Et il y a de plus en plus de connexions entre les motifs. Si bien que, encore plus loin, bon, oups, c'est pas grave. Si bien qu'à la fin de la vie, notre tapis se remplit complètement. Et à la fin de notre vie, on commence à élaguer certaines connaissances avec l'âge et tout ça. Et à la fin, bien, notre tapis perd des motifs un peu. Alors, ici, je vous ai mis une image d'un réseau neuronal. Dans la première image, on voit un petit réseau de neurones, de deux neurones, avant une activité pédagogique. Ensuite, on le voit après une activité pédagogique, deux semaines après et ensuite, deux mois après. Ce que ça nous dit, c'est que quand on raconte une histoire ou quand on utilise une stratégie pédagogique à l'intérieur de nos formations, on crée des réseaux neuronaux, on les enrichit, mais ensuite, de ça, l'étudiant continue de créer des motifs sur son tapis. Et il y en a de plus en plus tout au long de la vie. Alors, une histoire, une stratégie pédagogique peut amener l'étudiant à développer un ensemble de connaissances qui va bien s'ancrer dans le cerveau. C'est un peu comme la parabole qui disait « Donne un poisson à un homme, tu le nourris pour un jour, montre-lui à pêcher, tu le nourris pour toujours. » Ce qu'on fait, nous, c'est d'apprendre à nos étudiants à pêcher. Et notre intention pédagogique, derrière tout ce que vous allez voir aujourd'hui, intention pédagogique, affiche-toi. Voilà, merci. Alors, notre intention pédagogique, c'est de fournir à tous les apprenants des occasions d'apprendre en utilisant plusieurs médias et en faisant appel au cerveau limbique, qui est le siège des émotions et de la mémoire. Et on le fait par le récit afin de permettre à chacun de nos étudiants de développer ses propres motifs, donc ses réseaux neuronaux, tout en s'assurant que les motifs de base, les connaissances et les compétences, soient bien ancrés et que les liens qui les unissent soient nombreux et variés. C'est ça notre but, amener nos étudiants à apprendre le mieux possible et de partir de la bonne manière en leur donnant déjà un motif de base. Et le motif de base, c'est notre modèle de connaissances. Ici, dans ce modèle de connaissances-là, on ne voit pas de compétences. Ici, ce sont des connaissances. Alors, vous allez voir plus loin, elle va vous présenter le cas de Paul, Paul Bernardo. Alors, ici, on a parlé des théories causales de la déviance et on a dit, bon, qu'elles se composaient de théories déterministes et de théories de libre-arbitre. Et bon, tout ça, ça nous amène, ça précédait les théories qui sont intégratives et, bon, les modèles qui en découlent et les principes, c'est que les théories ne sont pas nécessairement incompatibles et qu'aucune théorie n'est généralisable. Bref, on met la table et on montre à nos étudiants comment sont articulées les connaissances afin qu'ils puissent partir avec le motif de base qui soit bon, le bon motif sur lequel ils vont pouvoir développer des liens. Alors, il y a, souvent, on va voir dans la littérature qu'il y a un peu de confusion entre storytelling et études de cas. Bien, je vous dirais que c'est parfait parce que nous, on a mélangé storytelling et études de cas. Le storytelling ou l'approche du récit, c'est une approche, c'est une technique de communication qui permet de véhiculer des idées qui sont fortes pour séduire et convaincre plus par l'émotion que par la raison ou l'argumentation. Ça permet de partager des anecdotes qui peuvent être intrigantes et ça favorise l'identification à des enjeux provoquants. Par conséquent, la curiosité des apprenants et ça suscite leur adhésion et ça suscite leur curiosité. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on approche, on utilise davantage au Québec l'approche du récit. Mais si vous cherchez approche du récit sur le web, vous ne trouverez pas grand-chose. C'est mieux de le faire avec storytelling. Alors, donc, avec l'approche du récit, on vient jouer dans la zone de perception de l'information qui fait affaire aux valeurs et aux acquis de la personne puis à ses émotions, évidemment. L'étude de cas, c'est une méthode pédagogique qui est porteuse de sens pour l'étudiant et qui lui permet de se familiariser avec des situations réelles de sa future profession tout en faisant le pont entre la théorie et la pratique. Donc, on est plus dans la zone du traitement de l'information. Alors, nous, on a vraiment jumoné les deux ensemble. On a utilisé l'étude de cas, mais on a utilisé le storytelling. On a ajouté de l'émotion, on a ajouté du sensationnel, on a ajouté de la vie et des valeurs dans nos études de cas. Il y a deux fonctions complémentaires que vous allez voir dans l'étude de cas. On peut se servir de l'étude de cas comme une stratégie d'enseignement où on va mettre en scène l'information, on va vraiment scénariser l'information comme on scénariserait une télésérie. Donc, on la scénarise en utilisant l'approche du récit et on a l'étude de cas qui est une stratégie d'apprentissage où c'est l'étudiant qui réalise lui-même son étude qui va créer son récit pour développer ses propres compétences. Dans notre approche à nous, pour le programme qu'on a développé à l'UQAC, on a utilisé l'étude de cas comme stratégie d'enseignement. Donc, on va vous parler davantage de ça aujourd'hui. Alors, il y a des fonctions qui sont complémentaires, évidemment. Quand on sert de la stratégie d'enseignement, de l'étude de cas comme stratégie d'enseignement, on met en scène des contenus pour optimiser le traitement cognitif. On veut vraiment que le travail dans la mémoire à court terme se fasse bien et que l'information passe rapidement dans la mémoire à long terme. et on veut aussi contextualiser l'information dans le temps et dans l'espace. Donc, on va souvent utiliser d'autres stratégies parallèles comme la cognition située où on va utiliser une métaphore. Alors, ce qu'on veut aussi, c'est dans notre cas à nous, on a aussi ajouté des techniques de divertissement, de « edutainment ». Donc, on a utilisé des techniques comme on voit à la télévision ou que les humoristes vont utiliser pour marquer l'imaginaire. Alors, jumelé à une stratégie pédagogique, les études de cas visent à proposer une solution pour venir en aide aux personnages du récit. Et dans tous les cas, pour chacun des cours qu'Ève a donnés, un personnage, il y avait un personnage par cours et par cours de trois heures. Je ne parle pas d'activité universitaire complète, mais par cours de trois heures et nos étudiants ont été mis dans une position de professionnel où ils devaient venir en aide à la personne, au personnage qui était à l'étude dans ce cours-là. Comme stratégie d'apprentissage, c'est sûr que l'étudiant, il va non seulement développer des connaissances par rapport au cas qu'il va traiter, mais il va aussi développer des compétences générales en éducation aux médias, en culture générale et en littératie numériques parce qu'il va utiliser des outils numériques à sa disposition pour élaborer ces histoires et il va développer des compétences spécifiques dans son domaine d'études données. Je vous présente ici les huit étapes de Robin qu'on a traduit pour les besoins aujourd'hui pour les deux fonctions. Ça reste la même chose. Premièrement, on trouve une idée, on rédige une proposition. Ensuite, on recherche et on explore pour apprendre. On écrit, on résume, on fait un synopsis. Ensuite, on fait le scénarimage, c'est le storyboard qu'on utilise en anglais. Donc, on fait un scénarimage et ensuite, on crée des images, on trouve des images, on crée du matériel audio où on le trouve, de la vidéo aussi, on assemble, on partage et on rétroagit. Là, ça a l'air comme ça, on fait une boucle comme ça, mais ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'on va trouver une idée, on va dire, ah, j'ai cette image-là, on va ensuite aller rechercher, on va assembler, on va défaire, on va refaire. Bref, il y a beaucoup, beaucoup d'allers-retours entre les étapes avant d'arriver à un produit final et on avait une collaboration, Ève et moi, où on était toutes les deux à rechercher des choses et à traiter l'information de façon à faire des récits qui soient vraiment palpitants pour nos étudiants. Alors, l'étape 4, le scénario image ou le storyboard, c'est qu'on utilise les principes des théories cognitivistes de l'apprentissage et de l'ergonomie cognitive pour favoriser le traitement de l'information. Alors, on fait appel aux connaissances et aux émotions antérieures. Si vous avez lu Brien, alors, donc, faire appel aux connaissances et aux émotions puis relier des nouvelles informations. Tout le monde se souvient du parfum de sa mère. Si je vous parle au Québec, tout le monde se souvient de la tragédie du lac Mécantique. Alors, quand on fait appel à des événements ou à des notions qui sont connues, déjà, on a un ancrage, on vient ancrer ces connaissances-là dans les cerveaux de nos étudiants. On vient aussi susciter l'émotion. On va tabler sur les valeurs de la clientèle, dont l'éthique, la justice sociale. On va aussi utiliser des éléments d'information et des personnages et des lieux, donc, de conditions situées, en fournissant des outils de traitement de l'information. Là, c'est pas pour rien que je vous ai mis tout le texte à l'écran, c'est qu'on va vous partager notre présentation PowerPoint ensuite. alors, si je ne vous l'avais pas écrit, vous ne l'auriez pas dans le texte. Ce n'est pas parce que je veux me souvenir. Aussi, ayez recours au sensationnalisme. Des titres scandaleux, des éléments discordants, ça va permettre à votre étudiant de focusser son attention ou ça va le déstabiliser de sorte qu'il va vouloir se restabiliser avec les nouvelles connaissances. Racontez des anecdotes, utilisez des affaires qui n'ont pas d'allure. Un cheval bleu, il n'y a personne qui reste indifférent à un cheval bleu. Créer des rapprochements, donc des ponts, avec l'actualité ou avec des événements connus. Utilisez divers médias, présentels, à plusieurs sens. Puis ça, c'est super important parce que si vous utilisez la voix, plus l'image, plus la vidéo ou des mots qui apparaissent à l'écran, plus vous utilisez des canaux sensoriels qui sont différents, plus il va y avoir de traces dans le cerveau. Donc votre motif, il va être plus interrelié puis il va être encore plus riche et plus beau sur votre tapis. Formatez l'information pour attirer l'attention sur les notions importantes. Ça, c'est sûr que si vous mettez des mots à l'écran en gros, ça va être plus important que si vous avez un texte comme je suis en train de faire là. Faites pas ce que je fais. Et forcez la lecture linéaire. Vous savez que depuis qu'on a des appareils électroniques et surtout pour notre génération milléniaux, les écrans ont beaucoup changé plusieurs fonctions, en tout cas dans notre cerveau. En tout cas, ils ont alterné, altéré ou développé autrement. En tout cas, ça a changé un peu nos structures de sorte qu'avec les ordinateurs et les tablettes et iPhone et tout, les étudiants sont habitués de surfer sur les titres puis de passer puis de glaner l'information plutôt que de la lire vraiment. Mais quand on glane l'information, on n'apprend pas. Ça ne vient pas s'inscrire dans le cerveau. Il faut vraiment qu'un étudiant lise le texte et se l'approprie pour développer sa connaissance puis ensuite ancrer sa compétence sur ce qu'il a lu et ce qu'il a appris. Donc, c'est super important. Puis, imposer un rythme, c'est aussi important parce que nos étudiants, ils n'ont pas une durée de l'attention qui est bien, bien longue. Ce qu'on appelle le attention span, là, auparavant, c'était 20 minutes. Maintenant, on est en bas du 4 minutes, là. Alors, très, très en bas du 4 minutes. Donc, il faut varier, il faut apporter du rythme dans ce qu'on va présenter à l'écran. Alors, il y a trois principes. Si vous retenez ces trois mots-là, vous allez être en business pour développer vos cours. Percutant, donc, Punchy, Crunchy, donc, apporter du croustillant, des anecdotes, mettez des chips un peu dans votre discours et le dernier, c'est Jazzy. Donc, si vous êtes Punchy, Crunchy and Jazzy, vous êtes en business pour faire des cours en ligne et avoir des contenus qui sont intéressants pour vos étudiants puis créer vraiment des beaux motifs sur les tapis de vos étudiants. Alors, je vais vous parler un peu de récits, du récit comme stratégie d'enseignement. Il y a trois sortes de récits. Alors, c'est sûr qu'on peut parler d'un récit personnel. Si on a le témoignage de quelqu'un, ça vient toucher les étudiants. Quand Oliver Sacks utilisait le cas de Madame Untel qui avait le syndrome Charles Bonnet, bien, il venait parler de ses hallucinations visuelles qu'elle avait puis commentait-ce que son membre fantôme en fait, pour elle, c'était la vision qu'elle avait perdue. Alors, c'est pour ça qu'elle avait des hallucinations visuelles et tout ça. Alors, le récit personnel, ça vient permettre à la personne de raccrocher ses propres sentiments, ses propres sensations à celle de la personne dont on raconte l'histoire. C'est sûr qu'un témoignage d'une personne, c'est vraiment très fort. Un événement historique, c'est sûr que quand c'est raconté du point de vue des acteurs avec des photos puis des vidéos et des reportages, c'est vraiment, c'est passionnant, premièrement, dans un premier temps, mais c'est aussi que ça permet à l'étudiant ensuite de raccrocher les informations qu'il va apprendre à ces événements-là pour se projeter dans l'avenir. Comme présentement, je suis en train de travailler sur un autre projet où on parle de l'eau potable. Alors, j'ai beaucoup cherché sur Walkerton et toute l'information qui concerne cette tragédie-là et je peux vous dire que là-dedans, c'est tellement riche pour mettre la table pour la formation sur le traitement et la distribution de l'eau potable que, bon, moi, je trouve ça absolument passionnant. Mais bon, donc, c'est des histoires qui sont racontées du point de vue des acteurs aussi qui peuvent être très, très intéressants. Dernière chose, une histoire qui forme ou qui informe, c'est le cas d'une personne qui a rencontré des problèmes ou des situations ou des conséquences puis ce que ça a apporté pour elle. Et l'histoire qui forme ou qui informe, c'est ce qu'on a fait nous aussi en mettant les étudiants dans une situation où ils participent à l'histoire en venant résoudre le problème de la personne, du cas ou de l'histoire qu'on leur raconte. voilà. Voilà. donc, des études de cas qui sont punchées, crunchées et jazzées. Les principes de l'approche du récit. Bon, c'est sûr qu'il faut d'abord que l'histoire soit simple, que ce soit un point de vue. Donc, si on parle de Paul, par exemple, c'est sûr qu'on a un point de vue qui peut être amené par un vox pop. On a un autre point de vue qui peut être apporté par une fiche signalétique. On a un autre point de vue qui peut être apporté par une autre chose. Donc, bref, un point de vue par média ou un récit par média. On pose une question qui sera élucidée à la fin du récit. Comme tout à l'heure, je vous ai demandé est-ce que vous connaissez Oliver Sacks? Est-ce que vous connaissez l'histoire du tapis cerveau? Alors, donc, maintenant, vous connaissez l'histoire du tapis cerveau. Donc, il y a une question qui sera élucidée. Il faut que ce soit émouvant. Donc, il faut que vous fassiez appel aux émotions et au sens des étudiants. Donc, c'est notre volet punchy, en fait. Il faut que vous mettiez de la chaleur humaine dans le récit par la voix, par les photos, par la vidéo. Si vous avez une narration, il faut que ce soit une narration qui soit enjouée comme une personne qui part à l'étudiant. Donc, c'est le crunchy, la chaleur humaine de leur égyptie. Et aussi, il faut que ce soit familier. Donc, il faut aussi que les mots qu'on utilise et la trappe solar soient contextualisants et que ce soit facile à l'étudiant de comprendre parce qu'on va lui dévoiler de l'information au fur et à mesure et dans des termes connus. Donc, c'est un peu la théorie des petits pas. Quand on apporte l'information, on l'apporte au fur et à mesure. ça permet de maintenir le rythme aussi. Donc, apporter un rythme approprié. Donc, je reviens avec punchy, crunchy et jazzy. La métaphore pour intégrer. Donc, vous savez, il y en a plusieurs types de métaphores. Nous, on a utilisé une métaphore qui est un peu de divertissement, mais on aurait pu avoir une métaphore qui soit juste de lieu, une société, une époque ou des activités humaines. Dans cette diapo-là, on vous a mis des exemples de métaphores pour intégrer le récit et la stratégie pédagogique. Nous, on a utilisé vraiment, c'est vraiment Esprit criminel, la série Esprit criminel. Dites-vous que c'est à peu près ça qu'on a utilisé. Puis, on avait, c'était comme une série de télé et Ève va vous en parler tout à l'heure, mais les étudiants, ils aimaient vraiment ça, notre série de télé. Alors, bon, pendant le temps des fêtes, avant que Ève soit officiellement embauchée pour ce projet-là, moi, j'avais lu les plans de cours pour les cinq cours et pendant le temps des fêtes, je me suis mise à penser à une métaphore de lieu où pourraient se passer les histoires de mes personnages. Puis, les histoires de nos personnages, nous, on a des tueurs en série, des violeurs, des gens qui ont des problèmes d'alcool, des gens qui ont des problèmes de pédophilie, bref, il fallait qu'on trouve un endroit où tous les problèmes de ces personnes-là pouvaient se produire, finalement. Alors, on a donc créé, j'ai créé une première ébauche qu'ensuite, le graphiste a amené. Donc, c'est pas mal plus beau que mon petit dessin. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on avait un hôtel, une école secondaire, avocat placement, mais on avait aussi le barbier qui est en bas, qui, en fait, c'est lui le vrai psychologue de l'avenue des pulsions. Et donc, on a un casino, une SAQ, un CLSC, bon, bref, on a toutes les occasions pour tous nos personnages de commettre tous leurs délits. Et nos étudiants étaient, devaient par ailleurs leur venir en aide sur la rue des pulsions. Voilà. Merci, Joanne. Merci, Anne. Donc, sur l'avenue des pulsions, qui était la métaphore, en fait, qui servait un peu de trame générale, puis où l'action des différents personnages s'inscrivait, on a décidé de créer certains cas et d'utiliser d'autres cas qui étaient des cas déjà existants, donc des cas réels et souvent bien connus des étudiants puis de la population en général. Et ces cas-là, ce qui est particulier, c'est qu'on en introduisait un parcours, mais il y avait des liens entre les différents cas, si bien que l'histoire se développe, dans le fond, comme une télésérie, un peu comme Joanne le mentionnait. Il y a des développements d'intrigues dans l'histoire, des liens entre les personnages et ça faisait en sorte, par exemple, moi, à chaque année, parce que je ne l'offre pas toujours complètement à distance ou exactement de la façon dont on va le déployer ou le décrire aujourd'hui, mais à chaque année, pendant la semaine de relâche, j'ai des étudiants qui m'écrivent pour me demander de débloquer le contenu parce qu'ils ont hâte de savoir ce qui va se passer sur l'avenue des pulsions et puis qui sera notre prochain personnage. Donc, ça suscite quand même un intérêt. Au niveau des cas réels, vous avez les personnages ici, on a Piccolo, donc Piccolo qui est un itinérant qui était très connu sur le plateau Mont-Royal, donc il est mort malheureusement en 2013, donc il s'est suicidé. Avec lui, on voit l'introduction dans le fond aux notions de base en contexte de déviance. Donc, ça nous permet de démêler toutes sortes de terminologies liées à la déviance sociale. Ensuite, on a Paul Bernardo, donc qu'on utilise pour explorer les théories explicatives de la déviance et de la délinquance. Donc, ça, c'est un contenu dans mes premières années d'enseignement que j'avais énormément de difficultés à faire avaler aux étudiants, c'est-à-dire que c'est quand même aride, il y a beaucoup, beaucoup de contenu parce qu'on revient sur toutes les théories explicatives de façon historique puis pour voir comment, dans le fond, elles peuvent encore s'appliquer ou laisser des traces aujourd'hui. Avec le cas de Paul, avec ce récit-là, ça aide beaucoup les étudiants et ça suscite beaucoup leur intérêt. Parce qu'avant, ils me disaient, je ne comprends pas qu'on apprend ça, qu'est-ce que ça va me donner dans l'intervention. Et maintenant, ils comprennent beaucoup mieux la portée que ça peut avoir. Donc, Paul Bernardo, célèbre violeur en série, qui a violé 43 femmes, qui a fait trois meurtres, mais on parle de cette histoire-là pour dire aux étudiants, c'est fou quand même, cet individu-là qui était instruit, qui était beau, qui avait tout pour lui, en est quand même venu à ces comportements-là, à ces actes-là, donc comment peut-on l'expliquer? Et en partant de cette interrogation-là, mais là, s'intéresser aux théories explicatives, ça devient passionnant soudainement. On a aussi le personnage de Dave Hilton, donc le célèbre boxeur qui a été accusé d'inceste et condamné pour inceste sur ses deux filles. Donc, avec lui, on voyait un peu le processus d'intervention en travail social. On a également le cas de Guy Cloutier, donc le célèbre impresario. Dans ce cours-là, on parlait d'agression sexuelle et on avait d'autres personnages qu'on pouvait récupérer des récits précédents, des cours précédents, donc notamment Paul et Dave Hilton. Paul Gerbet est aussi un personnage qui est réel, donc qui a réellement existé, qui a tué sa conjointe au début des années 2000, Cathy Carreta. Donc, dans ce cours, on parle de violence conjugale, mais aussi d'homicide. Et le dernier cas réel, c'est celui de Nathalie Simard. Donc, on a une place aussi pour les victimes dans le cadre du cours, donc les victimes d'actes criminels, dans ce cas spécifiquement d'agression sexuelle. Les autres cas sont des cas fictifs, mais souvent inspirés de plusieurs cas réels. Donc, par exemple, le cas de Liz Burton ou le cas de Courtney Bean, mais sont fortement inspirés d'Elisabeth Taylor ou de Courtney Love. Donc, ces personnages-là nous permettent de nous informer à propos des dépendances aux substances. Avec David et Ben, on parle de conduite addictive et Maria et Anita sont des personnages utilisés pour faire le lien. Dans le fond, à la fin, il y a un bloc où on fait le lien entre ces différents contenus, à la fois déviance, délinquance et dépendance, en parlant des impacts que ça peut avoir sur les proches. Donc, Maria, elle a un syndrome d'alcoolisation fétale et Anita a des problèmes à la fois de consommation mais de délinquance. Donc, ce sont nos personnages et ces personnages-là dans mon cours d'intervention sociale auprès des enfants et des adolescents. On leur a fait des petits, c'est-à-dire que l'histoire se continue dans le deuxième cours où il est plutôt question des enfants, des personnages initiaux. Donc, on a créé des enfants, le seul cas réel étant celui d'Aurore, l'enfant martyr qui est bien connu au Québec. Donc, l'histoire se poursuit et ça permet aux étudiants de faire des liens avec ce qu'ils ont vu dans le cours précédent et de voir, par exemple, que David, qui est un homme qui a des problèmes de jeu, ça a un impact dans sa relation avec sa conjointe Judith. Ils vont se séparer et ça va entraîner des conflits sévères de séparation qui vont avoir des impacts sur la vie de Mathéo et Sophia. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une vision qui est beaucoup plus globale et de faire des liens dans le fond entre les différents contenus d'un cours à l'autre. Donc, ici, on vous a mis l'organisation pédagogique du cours, donc un peu à quoi ça ressemble sur Moodle. Chacun des cours se décline toujours de la même façon, ce qui est très rassurant pour les étudiants. Ils savent à quoi s'attendre d'une semaine à l'autre. c'est toujours la même séquence qui est suivie. Donc, d'abord, on a un volet « Développer vos connaissances ». Donc, on amène ce volet-là avec une vidéo de présentation. Donc, maintenant, j'utilise Powtoon pour faire les vidéos avec des images et des vidéos libres de droit et je fais un petit montage pour intéresser l'étudiant en deux, trois minutes, essayer de lui vendre le contenu de mon cours puis en quoi ça va être intéressant pour lui de suivre ce cours-là. Ensuite, il y a une consigne qui explique clairement à l'étudiant ce qui est attendu de lui pendant la semaine. Donc, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit lire, les activités qu'il doit faire avant la rencontre synchrone. On a par la suite une synthèse des contenus qui est en deux formats. Donc, une synthèse de contenus en format vidéo où on a d'une part un texte qui apparaît à l'écran et qui est narré. Donc, on entend la voix de la personne qui récite le texte et à droite, au fur et à mesure que le texte est narré, on voit apparaître des cartes conceptuelles un peu comme Joanne vous a montré tout à l'heure et aussi des images qui viennent un peu rythmer la présentation. Et dans ces synthèses de contenus-là, on fait le lien dans le fond entre l'histoire du personnage et les concepts, les éléments théoriques associés au contenu de cours. Pour chacun des cours, on a aussi des textes qui sont complémentaires, qui sont contenus dans le journal Pulsion, qui est un journal un peu créé sous forme de blog dans WordPress. Et dans ce journal-là, on a principalement deux types de textes. Donc, on a d'abord des mythes et réalités. On a créé un personnage qui s'appelle Richard Grosleau, qui est un homme qui est un genre apprenti journaliste qui fait des vox-pops sur l'avenue des Pulsion. Donc, il va interroger les gens en lien avec des thématiques et souvent avec des titres très sensationnalistes. Donc, par exemple, est-ce que les itinérants sont tous des malades mentaux? Et là, on a vraiment les gens qui réagissent à ça sur l'avenue des Pulsion et qui vont souvent avoir des propos qui reflètent énormément de mythes et de préjugés qui sont présents dans la société. Donc, ça permet aux étudiants de s'interroger sur ces mythes-là, de les identifier. Et on a aussi des documents qui sont des pour en savoir plus. Donc, on n'a pas toujours le temps d'aborder tous les sujets qu'on souhaiterait aborder dans un cours. Donc, ça permet d'aller plus loin sur certaines notions pour ceux qui sont intéressés à développer davantage leur connaissance. Pour chacun des cours, on s'est dit, on s'adressait, on l'a mentionné aux étudiants des Premières Nations à prime abord. Donc, assez rapidement, on s'est dit qu'on devait créer un glossaire parce que certains termes étaient très complexes. Donc, ce glossaire-là, à travers le cours, lorsque l'étudiant voit un mot un peu compliqué, mais habituellement, il est d'une autre couleur, il est en Bourgogne et il peut cliquer dessus pour se référer au glossaire où il a la définition de ce terme-là. Et on a différentes activités qu'on utilise d'un cours à l'autre, soit des mots croisés, des bonhommes pendus ou des activités, par exemple, d'appariement avec H5P. Donc, ça nous permet de créer des petites activités qui facilitent pour l'étudiant l'intégration des différents concepts. À chaque semaine, dans le volet que je donnais auprès des étudiants autochtones, on faisait une rencontre en format synchrone. Donc, à ce moment-là, on utilisait la plateforme Adobe Connect. Maintenant, j'utilise la plateforme Zoom quand je le fais. Et à ce moment-là, les étudiants avaient déjà à réfléchir à l'histoire de temps individuellement. Et là, on les plaçait en petits groupes pour qu'ils puissent y réfléchir en petits groupes et ensuite revenir en plénière. Donc, on utilise à ce moment-là différents outils de collaboration, par exemple, Padlet ou Jamboard pendant ces séances-là. Puis, ça facilite aussi le retour en plénière sur ce que les différentes équipes ont identifié comme solution souvent pour le personnage. Il y a aussi des activités que l'on utilisait via le forum de discussion entre les séances. Et finalement, le volet « Faites la synthèse de vos apprentissages ». Mais on intervenait à deux niveaux, c'est-à-dire qu'on demandait aux étudiants de faire une réflexion sur leurs apprentissages. Donc, qu'est-ce qui a été utile ou moins utile, comment ils ont appris, quelles stratégies ils ont utilisées pour apprendre et qu'est-ce qui a fonctionné ou moins bien fonctionné à cet égard-là. Et on leur demandait aussi de remplir un journal de barre, c'est-à-dire des questions synthèses en lien avec les contenus qui étaient vus tant en format synchrone qu'asynchrone. Après chaque bloc de cours, donc je vous ai mentionné tout à l'heure, il y avait quatre grands blocs. On avait aussi un document qui s'appelait « Les pendules à l'heure autochtone ». Donc, vous avez vu sur l'avenue des Pulsions, on n'est pas dans une communauté autochtone, on est dans un milieu urbain fictif. Vous avez vu que nos personnages, ce ne sont pas des personnages autochtones sauf un seul que je ne vous ai pas présenté qui est Samouili, qui est un personnage qui a réellement existé et qui est utilisé dans le fond comme cas final, cas synthèse à la fin du cours. Mais on voulait quand même faire un clin d'œil aux communautés dans le cadre des cours. Donc, à la fin de chaque bloc, on s'intéressait à des phénomènes, mais en regardant ça sous l'angle un peu ou sous des défis ou des réalités qui étaient plus propres aux étudiants mais aux autochtones et ça permettait de réfléchir ou de critiquer ces phénomènes-là. Donc, ici, par exemple, il était question de la surreprésentation des Autochtones dans les milieux carcéraux et chacun de ces documents-là commençait avec un poème de Joséphine Bacon. Donc, Joanne l'a mentionné tantôt, on utilisait dans le fond plusieurs types de récits qui étaient initiés par plusieurs types de matériaux, si on veut, plusieurs points de vue qui s'exprimaient à travers plusieurs récits différents avec plusieurs types de médias. Donc, d'abord, pour introduire le cours, je vous l'ai mentionné, vous avez une capture d'écran un peu de la vidéo que j'utilisais pour introduire le cours de Paul Bernardo. On a ensuite la fiche signalétique qui est beaucoup plus détaillée qui permet à l'étudiant de vraiment bien comprendre le cas et à la fin de chacun des cas, on va vraiment positionner l'étudiant dans un rôle de travailleur social ou d'intervenant social. Une question qui l'amène à sa future profession. On a aussi les synthèses de contenu. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça ressemble à ça. Donc, ici, dans les théories causales avec Paul Bernardo, on voyait le cycle de la conduite déviante et plus spécifiquement délinquante dans ce cas-ci et on l'expliquait, on expliquait les éléments théoriques puis ensuite, on faisait le lien dans le fond pour chacune de ces étapes-là avec la situation de Paul Bernardo. Et finalement, dans le blog, on avait « Limites et réalités » et « Pour en savoir plus » qui était un autre point de vue dans le fond sur les notions abordées. Donc, ici, par exemple, mon voisin est un violeur, donc Richard Grosleau qui va voir les habitants de l'avenue d'Épulsion pour connaître leur point de vue sur le fait que Paul Bernardo est maintenant arrêté pour viol et là, il y a plein de préjugés qui ressortent de leurs propos. Donc, c'est une façon en fait d'avoir plusieurs récits pour aborder un même phénomène, une même réalité sociale. Je vais laisser Joanne maintenant vous parler de l'approche du récit comme stratégie d'apprentissage. Merci, Elle. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire quelque chose puis je me rencontre maintenant avec les explications de Elle puis c'est que c'est pas un hasard si on a décidé de mettre ça dans un milieu urbain puis d'utiliser des personnages qui ne sont pas des Autochtones. C'est parce que quand on parle de déviance, de dépendance puis de délinquance, on ne voulait pas associer ces cas-là à des personnes autochtones. Ça arrive dans tous les milieux qu'il y ait de la déviance, de la dépendance et de la délinquance. Alors, donc, c'était le but, c'était vraiment d'avoir un recul par rapport à ce qu'eux vivaient dans leur communauté. Petite information que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure. Une stratégie d'apprentissage supercutante, c'est qu'on vous a parlé nous de comment on l'avait utilisée comme stratégie d'enseignement mais si vous faites comme stratégie d'apprentissage, vous allez vous rendre compte que l'étudiant va développer une panoplie de compétences différentes. Bon, premièrement en recherche parce que pour documenter un cas, pour trouver de l'information, il faut qu'il fasse la recherche. Ensuite, il va y avoir de la rédaction, il faut qu'il formule son point de vue. L'organisation, il faut qu'il gère son temps, il faut qu'il élabore son cas et qu'il le présente. Donc, gérer son temps, ses activités et les documents qui viennent avec l'élaboration d'un cas ou d'un récit. Ça va développer aussi ses habiletés technologiques parce qu'il va apprendre à utiliser une grande variété d'outils et de ressources comme vous l'avez vu. Nous, en tout cas, on a développé beaucoup nos habiletés technologiques. Des habiletés de présentation, donc il faut décider de l'approche puis de réaliser la présentation puis de le faire, de vraiment le vocaliser. Ensuite, des habiletés d'intervieweur parce que souvent, on va avoir des questions à les poser à certains sujets puis il faut les identifier aussi. Des habiletés interpersonnelles, apprendre à travailler avec plusieurs personnes, attribuer des rôles, donc travailler en équipe, des habiletés de résolution de problèmes, prendre des décisions, surmonter les obstacles dans la réalisation du projet et des habiletés d'évaluation, donc apprendre à critiquer constructivement son travail et celui des autres. Puis la critique constructive est vraiment importante. Alors, voilà. Maintenant, je repasse la parole à Ève qui va vous parler de comment ça a été vécu avec ses étudiants. Oui, donc, en fait, comment ça a été vécu? Ça a été très bien vécu, cette première expérience-là, si bien que j'ai décidé de réitérer l'expérience avec le second cours et je me suis rendu compte assez rapidement que le storytelling avec les étudiants des Premières Nations, c'était une formule assez gagnante notamment parce que c'est une approche qui est axée sur la transmission orale et on sait que chez les Premières Nations, mais c'est un modèle de transmission qui est plus dominant. Donc, ça fonctionnait bien, en fait, avec eux, ils se retrouvaient dans ce type d'approche-là et ils me le mentionnaient beaucoup. Ensuite, on a utilisé des cas principalement à l'octone comme Joanne l'a mentionné tantôt, mais c'était pour prendre une distance, donc pour pas que les étudiants aient l'impression qu'on est toujours en train d'associer les problèmes qui étaient abordés dans le cadre du cours aux communautés autochtones. Donc, ça, c'est un élément important, mais on s'est quand même questionné à savoir au départ si on allait utiliser une communauté ou pas et finalement, on a pris cette décision-là et je pense que c'était une bonne décision-là avec du recul. Et c'est une perspective aussi qui s'inscrit dans une approche qui est holistique, qui est critique et qui vise le bien-être collectif. Donc, à chaque cours, l'étudiant, ce qu'il souhaite, c'est aider un personnage en tenant compte de tous les éléments qui sont apportés pour bien comprendre son vécu. Donc, souvent, les étudiants de cas sont quand même assez riches et toujours dans une perspective qui va être critique. Donc, ici, lorsqu'on parle d'étiquette, qu'on parle d'article du code criminel ou qu'on parle de diagnostic, mais on le fait de façon toujours critique pour que les étudiants se questionnent et qu'ils comprennent aussi que ces normes-là, elles changent dans le temps et dans l'espace. Donc, ce sont des normes qui sont relatives. C'est des conditions qui semblent favoriser la motivation des étudiants universitaires autochtones, selon nous, à la lumière de nos expériences. D'une part, ce qui ressort beaucoup parce qu'on a fait une analyse de contenu de mes évaluations des enseignements depuis 2013 dans les groupes qui étaient dédiés plus aux étudiants autochtones. Et ce qui ressort beaucoup, c'est notamment la collaboration. Donc, ils apprécient beaucoup travailler en équipe, travailler en groupe, ça brise leur isolement et ils sentent moins de pression, moins d'anxiété par rapport aux évaluations, le fait d'avoir certaines évaluations en équipe et d'être interdépendants. Un autre élément qui ressort beaucoup, c'est le sentiment d'utilité. Donc, ce sont des étudiants qui sont très fiers d'aller à l'université. Souvent, ce sont les premiers, la première génération à accéder à l'université dans leur famille et ils sont fiers de faire des apprentissages qui sont utiles pour leur communauté, d'être formés pour aider leur communauté. Et finalement, l'appartenance culturelle. Donc, même si on n'a pas abordé les contenus en les inscrivant dans une communauté autochtone avec des personnages qui sont tous autochtones, on a fait des clins d'œil, notamment avec les pendules à l'heure autochtone, aux réalités autochtones, avec le cas final aussi de Sam Wili. Et c'est quelque chose qui a été apprécié et qui a été mentionné par les étudiants dans les évaluations de cours. Donc, ici, je vous ai mis un peu des extraits de ce qu'ils ont témoigné. Donc, au niveau de la collaboration, on dit, bien, ça m'a permis de me faire des amis, ça m'a motivée à suivre le cours, les occasions d'échange dans le cadre du cours, cette étudiante-là, elle aimait ça. Et elle trouvait, dans le fond, que ça permettait de mettre des forces en commun. Donc, elle avait une amie qui avait de la difficulté dans les travaux écrits mais qui avait toujours respecté. Le sentiment d'utilité, ici, on dit, bien, le cours m'a donné envie d'apprendre encore plus, j'ai acquis des bonnes connaissances et j'ai le sentiment d'être outillée pour venir en aide dans ma communauté. C'est vraiment quelque chose qui revient de façon récurrente. Je ne suis pas une experte, mais j'ai une base de connaissances et ça me permet de faire de la relation d'aide. Et finalement, au niveau de l'appartenance culturelle, les histoires de cas, c'est quelque chose qui ressort aussi beaucoup. Donc, le fait que les personnages, ce soit des personnages réels ou des personnages crédibles. Donc, eux, ils retrouvaient, même si ce n'était pas des personnages toujours autochtones, ils y retrouvaient des problématiques ou des réalités qui ressemblaient quand même à leur vécu dans les communautés et pour eux, ça devenait d'autant plus pertinent d'essayer de s'intéresser au contenu court et d'essayer de trouver des solutions pour venir en aide aux personnages. Assez rapidement, je me suis rendu compte que si c'était une stratégie intéressante pour les étudiants des Premières Nations, ça pouvait peut-être être une stratégie intéressante pour l'ensemble des étudiants. Donc, j'ai pris cette approche-là et je l'ai amenée dès 2014 dans mes cours aussi en présence. Donc, je me suis mis à faire de la formation hybride en mettant des contenus en ligne aux étudiants, donc l'idée de la classe inversée et donc ils pouvaient prendre connaissance de certains contenus avant les rencontres en classe qui étaient davantage axés à ce moment-là sur des échanges, sur la réflexion autour d'études, de cas en travail en sous-cours. Et c'est quelque chose qui a été rapidement apprécié. Donc, tant en formation à distance qu'en formule en présentiel, c'est quelque chose qui est très apprécié par tous les étudiants. Dans mes évaluations de cours, par exemple, j'ai des étudiants qui vont me dire « Ève, mon TDA adore ton cours. » Donc, pour les étudiants, par exemple, qui sont en situation de handicap, c'est vraiment souvent quelque chose qui revient, qui est récurrent dans les commentaires. Ils vont me dire « Le fait d'avoir plusieurs façons d'apprendre, d'entendre, de voir, de collaborer, donc tout ça facilite grandement leur apprentissage. » La métaphore, les personnages, les histoires de cas, les designs pédagogiques, ce sont des éléments qui sont beaucoup mentionnés par les étudiants. Donc, chez l'ensemble des étudiants, ce que je remarque, ils vont beaucoup me parler dans mes évaluations de cours de la pertinence dans des contenus en lien avec leur future profession, mais la pertinence aussi des modalités pédagogiques. Donc, pour eux, que ce soit ancré dans des situations qui sont authentiques, ils ont l'impression vraiment d'être mieux préparés en fait pour faire de la relation d'aide par la suite. La structure du cours est très appréciée. Vous avez vu un peu la séquence sur Moodle, mais c'est toujours la même séquence. Donc, ça, pour eux, c'est très rassurant. Ils comprennent l'organisation des cours. Ils savent où retrouver l'information. Donc, c'est un élément qui ressort beaucoup. La variété à la fois des stratégies pédagogiques, mais aussi des contenus. Donc, on change le rythme souvent, souvent dans les cours. Donc, on va introduire un K-Hoot, un Mentimeter, on va mettre une vidéo, on va travailler en sous-groupe. Donc, on essaie de varier les stratégies pédagogiques pour garder les étudiants toujours actifs puis changer le rythme, les garder vraiment actifs dans leurs apprentissages. La relation est appréciée, donc l'établissement d'une relation positive avec moi, mais aussi entre eux parce qu'ils ont beaucoup d'espace pour collaborer ensemble. Les rétroactions, vous avez vu qu'à chaque semaine, ils ont des activités à faire en ligne et je fais une rétroaction régulière de ces activités-là, ce qui fait en sorte que pour les plus anxieux, mais c'est rassurant, ils se situent dans leurs apprentissages et les évaluations plus formelles ou les évaluations sommatives, mais ressemblent à ce qu'ils font. Donc, ils se préparent tout au long de la session, dans le fond, pour ces évaluations qui sont sommatives. Je vous dirais, par exemple, dans le contexte de la pandémie, j'ai quand même eu l'occasion d'enseigner plusieurs cours depuis le mois de mars dernier et ce que je constate, c'est que les étudiants restent accrochés à mon cours. Parfois, j'en parle avec des collègues puis ils me disent « j'ai vraiment énormément de personnes qui ont abandonné, j'ai très, très peu d'abandon » et les étudiants complètent l'ensemble des activités, même quand ça vaut 1%, 2%, ils les complètent à chaque semaine. Et la flexibilité, donc c'est sûr que les volets, surtout asynchrones, permettent une souplesse. Donc, quand les étudiants ont toute la semaine pour réaliser les activités, ça fait en sorte qu'ils peuvent aussi prévoir les choses en fonction de leur responsabilité professionnelle ou familiale. Donc, souvent, c'est quelque chose aussi qui est très apprêté de la part des étudiants. Donc, on serait rendu à une période d'échange et de questions. Puis, je pourrais aller vous montrer, si ça vous intéresse, sur Moodle, à quoi ressemble un peu mon cours. Donc, il n'est pas exactement le cours que j'ai donné pour les étudiants des Premières Nations, qui est le cours que j'ai donné cette session-ci, mais qui ressemble beaucoup dans les principes. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour nous? Alors, un gros merci. Merci beaucoup, mesdames, pour votre présentation fort intéressante qui ne manque pas de susciter, même augmenter l'intérêt pour l'approche du récit. Je me rappellerai, avant de céder la parole à Marie-Michel, je me rappellerai en tout cas que pour être en business selon cette approche axée sur la transmission orale, il faut que ce soit Ponchi, Ponchi et Jazzy. C'est bien ça, Joëlle? Voilà! Bravo! Nous allons passer rapidement à la période des questions, si vous êtes d'accord. Marie-Michel, est-ce qu'on a des questions pour nos conférentiels? Oui, on a quelques questions qui sont inscrites. Donc, moi aussi, je remercie Mme Rochelot et Mme Pouliot pour cette conférence très intéressante qui, effectivement, nous amène ailleurs. Donc, merci beaucoup. La première question vient de Claude-Michel Gagnon. Donc, puisque développer ce matériel demande beaucoup de temps et de ressources, comment parvenez-vous à financer ces projets? Je dirais que le premier cours a demandé énormément d'investissements. Le deuxième, je l'ai fait essentiellement seul. Donc, on arrive quand même à naviguer là-dedans. Mais c'est sûr qu'au départ, ça l'a demandé beaucoup d'investissements. Mais c'est du matériel qui reste longtemps par la suite aussi. Donc, je pense qu'il faut le voir comme un investissement à long terme. Mais Joanne, elle m'a bien accompagnée puisque je tiens à dire, c'est qu'elle m'a outillée aussi. Elle ne m'a pas juste donné des produits tout faits. Donc, on l'a construit ensemble et ça, ça m'a permis par la suite d'être plus autonome pour moi développer mes propres contenus. Donc, c'est des choses qui se font quand même bien. Moi, maintenant, mes synthèses de contenu plutôt que d'utiliser Captivate puis des choses que je n'étais pas capable de manipuler seule, mais je les fais tout simplement. J'enregistre mon écran avec Screencast-O-Matic, je me fais un PowerPoint puis je fais mon animation toute seule dans PowerPoint. Donc, il y a des choses qui se font quand même très facilement. Je fais les vidéos pour tout moi-même. Donc, c'est beaucoup d'investissement au départ, mais ça s'apprend. Du point de vue de gestion de projet, mais là, il faut dire que Ève est bonne. Déjà, ça partait bien. Puis, je tiens à dire qu'Ève, elle a fait ça bénévolement. Elle n'était pas payée pour développer son cours en ligne. Moi, j'ai été engagée comme designer pédagogique pour les cinq profs. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est le Centre des Premières Nations Nicanté qui a eu un budget de, en tout cas, c'est un ministère fédéral d'affaires autochtones du Canada. Voilà. Pour développer ce cours-là suite, il y avait eu des tentatives précédentes comme Ève vous a dit et il y avait un budget qui était suffisant pour développer les cours et développer l'approche. Et les cinq cours ont la même approche. Donc, ensuite, après Ève, j'ai travaillé avec M. Jean qui est en éthique et qui a aussi embarqué dans cette approche-là. Et ce sont les mêmes personnages qui sont utilisés dans les cinq cours avec les bébés, évidemment, qu'on les a fait faire dans le cours numéro deux de Ève. mais quand on fait l'approche par projet comme on a utilisé dans ce projet-là, on a planifié, il y a un ensemble de ressources qui ont été planifiées et un budget qui a été élaboré pour la narration, pour le développement des modèles de connaissances et de compétences, pour l'ensemble, dans ce cas-ci, se décapitiver. Maintenant, je suis un autre projet où on fait avec H5P dans Moodle qui est gratuit et que les profs peuvent utiliser. Donc, il y a moyen de faire un projet puis de le financer avec des subventions ou avec la formation continue ou avec d'autres services à l'intérieur des collèges et des universités pour permettre de développer une approche comme celle-là qui dure très longtemps. Moi, je vous dirais de ne pas hésiter à faire appel aux conseillers pédagogiques. Moi, avant mon expérience avec Joanne, je me disais pourquoi j'ai besoin d'une designer pédagogique et que ça va bien dans mes cours. J'enseigne bien, j'ai des bonnes compétences, je pense, là-dedans. Les étudiants apprécient mes cours mais ça m'a amenée complètement ailleurs dans mon enseignement. Donc, c'est bien des fois d'être déstabilisé puis de confronter nos stratégies pédagogiques puis ça amène du changement. Moi, je l'ai vécu vraiment de façon très, très positive. Merci beaucoup. Peut-être pour compléter, est-ce que, bon, on comprend que le premier cours est celui qui demande le plus d'investissement de temps et sans doute d'argent et que par la suite, bon, c'est peut-être plus facile mais ce premier cours-là, est-ce que vous êtes en mesure de quantifier combien de temps est nécessaire pour le monter? Mon Dieu, ça nous a pris huit mois. C'est sûr qu'on ne travaillait pas à temps plein là-dessus mais ça a pris huit mois quand même pour développer le premier cours. Un cours de 45 heures, c'est sûr que, je dirais que ça prend minimalement 16 heures pour une heure. Quand on met tout, tout, tout en place, je veux dire, l'intégration, la vidéo, la narration et tout le kit, c'est minimalement 16 heures mais on peut monter jusqu'à 50 heures, ça dépend ce que vous voulez mettre dedans. Plus on en met, plus ça coûte cher. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on peut changer des choses. Moi, on est parti de choses que j'utilisais déjà, donc il y a des histoires de cas que j'utilisais déjà. Je pense que, tu sais, quand on développe un nouveau cours comme ça puis qu'on veut faire des changements, il ne faut pas viser nécessairement la première année et arriver avec tout qui est fait, mais on peut peut-être se dire, je vais en introduire trois. Donc moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne maintenant quand je développe de nouveaux cours. Je ne me dis pas, je vais passer mon été à monter entièrement le cours puis tout va être pignolé avec tous les vidéos, toutes les synthèses, etc. Mais je fais des petits bonus qui sont d'une année à l'autre. J'ajoute des choses, j'ajoute une histoire de cas, j'ajoute une vidéo qui est différente, je travaille plus mes visuels, donc faire des petits changements là d'une année à l'autre, en bout de ligne, ça paraît beaucoup. Merci beaucoup. Il y aurait une dernière question dans le module, mais avant, il y a aussi un beau commentaire de la part d'une étudiante de Mme Pouliot, donc qui certifie qu'elle a suivi le cours et qu'il s'agit d'un des meilleurs qu'elle a eu dans son parcours universitaire. Alors, toutes nos félicitations, mesdames. La dernière question qui est inscrite, donc c'est en fait, est-ce que vous auriez des références à proposer pour approfondir les différents éléments enseignés qui pourraient peut-être être partagés à même la présentation PowerPoint lorsqu'elle sera déposée sur le site web Pédagogie universitaire? Elles sont là, j'ai juste oublié de les montrer, mais elles sont là et il y a entre autres deux textes qu'on a publiés ensemble, Joanne et moi, récemment, au cours de la dernière année sur notre expérience. Il y a le texte de Robin, tout ça, c'est dans la présentation déjà. Génial. Donc, peut-être, Ève, si on veut faire un mini-tour du cours, puis ça laissera peut-être la chance aux gens d'inscrire leurs questions, c'est sûr que c'est plus long de taper une question que de la poser oralement. Je vais vous montrer ça. Donc ici, c'est ce que les étudiants voient quand ils arrivent dans mon Moodle. Donc en haut, on a notre célèbre Avenue des Pulsions. Ensuite, une boîte à outils générale avec le lien Zoom. Je mets une vidéo de présentation. Ça, je le fais surtout pour mes cours maintenant en ligne pour que les étudiants aient un premier contact avec moi. Et là, c'est ça qui m'intéresse aussi. Quand on arrive dans les contenus de cours, bien, vous voyez, c'est la même séquence que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on a une vidéo de présentation, la consigne en dessous, la fiche du personnage, les synthèses des contenus. je peux aller vous montrer si vous voulez, en format imprimant, un peu à quoi ressemblent les synthèses de contenus. Donc, vous avez vraiment le texte qui est à gauche avec les images à droite. Et les images, bien, dans la synthèse en vidéo, ça se construit là au fur et à mesure que le texte est narré. Donc, c'est essentiellement des cartes conceptuelles comme ça. Et parfois, bien, on a des images et parfois, on va référer aussi à des vidéos qu'on peut retrouver là sur YouTube, par exemple. Donc, ça vous donne une idée un peu de ce à quoi ça peut ressembler, ce à quoi les étudiants ont accès sur Moodle. Puis ensuite, peut-être juste pour que je m'excuse si je vous donne mal au cœur, je vais en descendre rapidement. Vous avez les activités comme je vous mentionnais, donc qui suis-je m'ont croisé et si on va voir le journal Pulsion, je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, pour chacun des cours, les étudiants vont avoir des textes à lire. Donc, ici, vous avez des textes pour le cours 1. Donc, on voit comprendre l'itinérance du point de vue de plusieurs acteurs. Donc là, on va avoir des vidéos complémentaires pour mieux connaître Piccolo, par exemple. Donc, ça, c'est un pour en savoir plus. Donc, c'est pas obligatoire, mais moi, je vois l'histoire des clics puis les étudiants vont vraiment aller voir les ressources supplémentaires. Donc, on met des éléments qui permettent de mieux connaître le personnage. Parfois, c'est mieux connaître certaines notions théoriques. On avait une chanson ici de Bernard Adamus qui parle de Piccolo, des reportages. Et ensuite, on va aller recueillir, dans le fond, le point de vue des passants sur l'avenue des pulsions avec notre célèbre collaborateur spécial Richard Grosleau. Donc, il pose une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'itinérants qu'avant? Et là, on a vraiment les gens qui répondent toutes sortes de choses avec un vocabulaire très coloriste. C'est Joanne qui a fait ça et qui a vraiment beaucoup de talent pour raconter des anecdotes. Donc, ça ressemble un petit peu à ça au niveau de la plateforme. Donc, à quoi ça ressemble concrètement? Je voulais un peu vous montrer à quoi ça correspond. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions qui sont inscrites dans le module. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, au nom du comité des webinaires du GRIP, merci encore aux deux conférentiels, Joanne Rochelot et Pouliot pour cette belle conférence. Merci à tous les participants et participantes de votre présence. Merci.